bonjour donc nous sommes le lundi le jeudi pardon 30 avril et donc nous allons travailler aujourd'hui sur la structure d'un sol donc je vous ai demandé de faire une activité je vous ai demandé un travail sur le triangle des textures donc on va le corriger donc vous aviez une analyse de sol enfin une analyse de sol la granulométrie pardon d'un sol et je vous demandais d'utiliser le triangle de texture pour déterminer la texture justement donc si vous vous rappelez bien donc ce triangle de texture on a le pourcentage d'argile ici pourcentage de limon là et pourcentage de sable en bas donc pour déterminer la texture d'un sol il va falloir indiquer la proportion d'argile la proportion de limon la proportion de sable et comme ça on peut lire la texture du sol donc là on avait pour l'argile 356 grammes par kilo donc ça nous faisait 356 pour mille et pas pour cent donc pour avoir le pourcentage il suffisait de déplacer une virgule donc une virgule qui aurait ici on la met ici donc ça nous fait du 35,6 donc 35,6 on place à peu près ici et si vous vous rappelez bien pour déterminer la texture d'un sol il faut tracer une parallèle à l'axe précédent donc hop une parallèle à l'axe précédent donc l'axe précédent il est là donc cette parallèle on a ici ensuite on vous demandait enfin il fallait indiquer les limons donc là pour indiquer les limons fallait additionner dans un premier temps ces valeurs là et ensuite les placer ici donc on avait 49 43,9 % de limon toujours pareil on trace une parallèle à l'axe précédent l'axe précédent c'est l'argile donc on va tracer une droite ici ensuite pour les sables qu'on a là on les additionne ça nous donne 20,5 qu'on place ici et on trace une parallèle à l'axe précédent l'axe précédent est ici donc on va voir une droite là donc à l'intersection de ces trois droites on va trouver donc la texture de notre sol alors c'était pas très clair on était à cheval sur deux donc du coup je vous propose comme réponse la texture est limono argileuse slash fin bref on est entre limono argileux et limono argileux fin ensuite je vous demandais de citer la particule qui composait principalement ce sol donc particule à choisir entre argile limon et sable donc de prime abord si on regarde comme ça on pourrait se dire que c'est l'argile mais on a bien fait les calculs et la particule présente majoritairement c'est quand même le limon donc les limons sont majoritaires si on avait de l'argile majoritaire on aurait une texture avec un peu plus d'argile quand même là on vous parle vraiment de limon donc voilà pour cet exercice donc j'espère que vous l'avez bien réussi ça vous permettait de donc de voir à peu près enfin d'utiliser notamment le triangle des textures donc dans le cours vous allez me noter un b la structure vous allez noter voir document sur complexe argileux humic parce que maintenant on va travailler sur la structure donc sur pronote je vous ai mis ce document vous le téléchargez donc soit vous êtes sous format numérique et vous le mettez dans votre cours sous format numérique soit vous l'imprimez vous le coller dans votre classeur donc on va regarder ce document là donc le complexe argileux humic qu'on appelle aussi cah donc j'ai vu dans votre cahitex que vous l'avez vu avec monsieur vincent déjà donc en agronomie et ben ça va vous faire un rappel donc si vous n'aviez pas compris à l'époque j'espère que vous comprendrez maintenant si vous avez bien compris mais ça vous permet de comprendre enfin de comprendre d'intégrer un petit peu mieux cette notion donc on va juste lire le document dans un premier temps donc les deux colloïdes donc si vous vous rappelez les colloïdes sont des substances collantes donc du sol l'argile et l'humus entourés de charges négatives ne peuvent s'amalgamer que grâce à des cations c'est à de plus qu'on appellera ponts calciques et f de plus ponts féric alors je vous ai mis plus tard on a aussi le magnésium en fait il vous faut pour pouvoir associer l'argile et l'humus il faut qu'il y ait deux charges positives d'accord ça vous permet de faire le lien donc le calcium va bien le fer va bien puis magnésium aussi va bien ainsi amalgamé ils sont entourés de charges négatives qui peuvent fixer toutes sortes de cations donc c'est à deux plus mg de plus qu'a plus en a plus n h4 plus etc qui reste échangeable avec les mêmes ions libres dans l'eau du sol le complexe argilohumique par son pouvoir fixateur protège donc ces ions contre la leur perte par lessivage tout en les maintenant disponible pour l'alimentation des plantes donc un vous remontre bien là là vous avez l'argile ici ici vous avez l'humus et là vous avez du calcium et ou du fer et ou du magnésium on a également ces cations là qui peuvent se fixer à l'extérieur donc vous avez le complexe argilohumique donc en fait on a rechématisé tout ça sous forme de ce rond marron quoi donc on voit que le complexe argilohumique il peut fixer donc tous des cations mg de plus h plus al 3 plus fe 2 plus et fe 3 plus n a plus n h 4 plus k plus et on a également donc du calcium c a de plus le calcium il est capable de fixer deux anions donc p o 4 2 moins p o 4 3 moins et s o 4 2 moins donc phosphate et sulfate par contre il n'arrive pas à fixer le nitrate donc le nitrate qui sera lessivé bon ça on en parlera une autre fois donc vous avez des cations et des anions libres dans le sol et il ya un équilibre qui se forment par exemple si vous avez une plante ici si vous avez des racines qui vont absorber un certain nombre de minéraux là votre complexe argilohumique ils vont libérer et si par contre vous n'avez pas de racines qui vont absorber tout ça et on se retrouve avec une grande quantité de minéraux bah cette grande quantité de minéraux elle va être fixée sur complexe argilohumique donc en fait il ya un équilibre qui se fait entre le complexe argilohumique et le sol bon ça c'est peut-être un peu complexe à comprendre ou alors vous l'avez déjà compris que monsieur vincent mais on en reparlera de vive voix et ben quand on se verra et qu'on fera des révisions sur ce qu'on a vu pendant le confinement mais en attendant ça ne vous empêche pas de suivre la suite alors vous allez noter à côté de ce document donc on va parler de l'argile un complexe argilohumique il ya une composante ici c'est de l'argile donc l'argile c'est un colloïde donc une sorte de colle et on avait vu un dans le dans une activité précédente que ça venait de l'altération de la roche mère grâce aux pluies acides alors j'ai bien mis des guillemets à acides vous imaginez pas que c'est des pluies super acides en fait les pluies elles sont toutes un petit peu acides et c'est cette acidité là qui permet d'altérer la roche mère et donner de l'argile ensuite on a l'humus donc l'humus c'est également un colloïde donc également une colle donc issu de la dégradation de la matière organique à l'aide des êtres vivants du sol donc les êtres vivants du sol on a de la macro faune de la micro faune donc ça on l'avait vu dans le chapitre sur les êtres vivants et également des bactéries des champignons qui vont permettre la dégradation de la matière organique donc l'argile et l'humus sont de colle sont de colle parce que elles sont chargées négativement toutes les deux et donc ces deux composantes du sol donc je vous ai dit chargé négativement vont s'associer à l'aide de cations donc les ions positifs et la majorité du temps c'est le calcium donc de la même manière qu'un pôle négatif d'un aimant qui est attiré par un pôle positif d'un autre aimant donc si vous prenez que de l'argile et de l'humus tout seul sans calcium ils vont se rejeter ils vont se ils vont se repousser tous les deux comme deux pôles négatif d'un aimant mais quand vous ajoutez du calcium ça va permettre de faire le lien et de lier l'argile avec le calcium et avec l'humus donc une fois que tout ça est associé une fois qu'on a de l'argile de l'humus du calcium ça va s'associer ça va former le complexe argilohumique donc le complexe argilohumique il a deux propriétés principales donc la première le cah permet la formation de motte de motte ou d'agrégat alors je sais pas le terme que vous avez utilisé avec monsieur vincent en agronomie mais imaginez vous des modes de terre coin donc les modes dans le sol ce qui va jouer sur la structure du sol donc ça la structure on va là on la verra tout à l'heure et ce qu'on vient de voir dans ce document le cah il est lui même chargé négativement si on le schématise on peut faire un rond avec plein de signes au moins autour et ça va permettre d'attirer les cations du sol donc les cations du sol c'est que des minéraux c'est l'engrais que vous pouvez épandre par exemple quand vous épandez de l'ammonitrate il ya de l'ammonium l'ammonium sa formule c'est nh4 plus donc ça vous avez dû le voir en chimie donc nh4 plus c'est un cation et ben c'est des minéraux que vous apportez à votre sol c'est ce sont des engrais donc vous ai mis un nh4 plus l'ammonium k plus le potassium mg2 plus le magnésium etc etc et puis bien sûr on a dit qu'ils pouvaient aussi attirer po4 3 moins se 4 2 moins qu'on a ici donc dans le cours vous allez noter un b la structure donc voir le document sur le complexe argile humique qu'on vient de faire et vous allez noter la structure dépend du cah donc complexe argile humique donc si l'argile l'humus et l'ion calcium ca2 plus ou éventuellement magnésium je vous ai mis entre parenthèses sont présents dans un sol ils peuvent tous trois s'associer et permettre la formation de mottes donc ça c'est la première propriété du complexe argile humique donc ces mottes vont stocker de l'eau et des minéraux donc ça c'est la deuxième propriété du complexe argile humique ça forme des mottes et dans ces mottes il va y avoir un stock de minéraux puis bien sûr les mottes comme elles sont un peu humides il y a de l'eau à l'intérieur de plus entre les mottes il y aura de l'air permettant la circulation de l'eau et la pénétration des racines dans le sol ainsi que là leur respiration donc les racines elles vont pouvoir s'insinuer entre les mottes et respirer donc il ya de l'espace et il ya de l'air et les racines vont pouvoir aller récupérer l'eau et les minéraux qu'il ya dans les mottes donc maintenant on va voir un document sur les structures du sol donc ça même chose vous le trouvez sur pre note ce document vous l'ouvrez et vous allez compléter avec ce qu'on va voir là maintenant donc vous voyez on a les trois structures qui sont présentés on va voir un petit peu des caractéristiques et pourquoi ces structures sont ressemblent à ça et ses conséquences là je vais vous demander de faire ça comme travail pour la prochaine fois essayer de me trouver ces conséquences là donc soit par rapport aux cours que vous avez fait que monsieur vincent en agronomie soit de par vos connaissances personnelles parce que vous connaissez quand même pas mal de choses sur le sol donc on va commencer par la structure particulière donc si on voit bien les pratiques les particules ne sont pas collées ensemble on a toutes ces particules là et entre on a de l'air et en fait elles sont pas collées donc pourquoi parce qu'elle n'a pas de colloïdes donc là il n'y a ni argile ni humus donc la structure particulière on la trouvera lorsqu'on a une texture limoneuse ou une texture sableuse donc imaginez un tas de sable vous voyez bien que nos particules sont sont pas agglomérées elles sont assez libres les unes par rapport aux autres donc je vous demande quelles sont les conséquences par rapport aux racines aux végétaux donc aux conséquences aussi bien positives que négatives puis aussi les conséquences par rapport au sol parce que qu'est ce que vous allez trouver là dedans qui va être positif pour les végétaux ou qui va être négatif pour les végétaux c'est ça que je vous trouviez ici donc vous essayez il n'y a pas de bonne de mauvaise réponse enfin vous essayez enfin il y a une bonne réponse forcément mais mais je pense que vous pouvez trouver assez facilement quels sont les avantages et les inconvénients de ce sol là ensuite on a la structure compacte donc cette fois ci les particules sont assemblées donc on voit bien mais forme de gros blocs donc là on avait de l'air alors on n'a plus d'air donc là tout est collé donc pourquoi parce qu'il ya des colloïdes donc là cette fois ci sont bien présents mais pas d'ion calcium donc quand il n'y a pas de calcium on dit que l'argile et l'humus ne sont pas flocculés c'est à dire c'est à dire que l'argile et l'humus mais ils sont chargés négativement mais il forme pas de motte il forme une structure compacte donc la structure compacte même chose vous devez la connaître cette structure là qu'est ce qu'elle a comme conséquence sur le sol en général sur les végétaux en particulier qu'est ce qui est positif dans ce sol là et qu'est ce qui est négatif donc ça vous allez me noter ici et enfin la structure fragmentaire ou alors on peut trouver particuliers partant pas particulière ou grumeleuse par une structure fragmentaire ou grumeleuse pourquoi pas motteuse donc on vous met ces particules forme des petits blocs nommés agrégats donc là vous avez les agrégats qu'on peut appeler aussi motte ou grumeaux donc là on a des éléments qui sont plutôt compacts et puis entre on voit qu'il ya de l'air donc pourquoi donc cette fois ci a bien des colloïdes aussi mais en plus il ya des ions calcium donc s'il ya des ions calcium les colloïdes sont flocculés et ça forme des mottes donc on voit bien qu'on a des mottes et entre les mottes on a de l'air donc la même chose quelles sont les conséquences donc quels sont les avantages et les inconvénients de cette structure là pour un sol donc rappelez vous pour compléter cette partie là je vais vous donner un petit des petites indications rappelez vous que les racines pour bien se développer elles ont besoin de place donc elles ont besoin d'air et en plus cette terre là leur permet de respirer parce que les végétaux respire aussi par les racines et de plus les végétaux ont besoin de quoi d'eau et de minéraux donc dans ce document là vous allez me trouver bas à quel moment le végétal peut trouver de l'eau et des minéraux vous pouvez aussi trouver vous pouvez aussi me donner comme conséquence la capacité du sol à se réchauffer au printemps ce que je vous rappelle quand vous avez un sol qui est plus qui est chaud plus précocement la culture va se développer plus précocement donc vous me faites ça donc pour le jeudi 7 mai donc compléter les conséquences pour les végétaux et notamment les racines des différentes structures donc je vous souhaite de passer une bonne journée et puis je vous dis à bientôt